bonsoir les filles et bienvenue à notre première vidéo live ici sur carterie artisanale alors bienvenue en 2018 je voulais commencer par vous souhaiter une super belle année 2018 en espérant que tous vos rêves se réalisent en fait ce que je vais vous souhaiter c'est de la santé parce qu'après ça vos rêves vous pourrez les réaliser alors aujourd'hui j'ai 12 projets pour vous confectionner avec une nouvelle collection de papiers que je vous dirais quand j'ai vu dans le catalogue et en vrai à la convention je me suis dit ah bon j'étais pas convaincu à la première visite je dirais mais après avoir joué avec je dois vous avouer que c'est assez donc je vous montre j'ai une petite boîte magique qui contient 12 projets que j'ai confectionné avec le nouveau kit de papiers à motifs comme je vous disais quand j'ai reçu pour la première fois les papiers en fait quand je les ai vu au congrès je me suis dit je vais en faire venir un paquet puis on verra ce que ça donnera ben voici ce qu'il me reste d'accord alors je l'ai mangé je l'ai utilisé dans toute sa grandeur je dirais ce qui est le fun pour celles comme moi qui font du scrapbooking ah tiens il me reste des petits restants ici c'est que stem pen up a fait de coordonner un kit de carton uni alors vous avez 24 feuilles de carton uni 12 12 alors si je me trompe pas c'est melon même beau flamand fougueux et un petit rose pâle je ne saurais dire lequel c'est écrit dans le catalogue en passant pour ceux qui savent pas de quel catalogue je parle ou qui ont pas vu ces beaux papiers là c'est dans le catalogue occasion fait j'ai acheté la découpe parce qu'elle est magique j'ai hâte de vous montrer ça mais j'ai acheté ce jeu des temples oui le nom est en anglais il s'appelle hard happiness il n'y a pas de mode et il se coordonne avec un kit de découpe big shot que j'avais déjà alors les coeurs que j'avais ici et des coeurs ça j'utilise ça à toutes les sauces alors je fais beaucoup de pages de scrapbooking puis des coeurs tu sais la majorité de mes pages scrapbooking c'est mes enfants ma famille fait ça je voulais les utiliser alors je vous montre chacun des projets et si vous avez des questions pendant que je vous montre le projet ben je vous le fais en direct puis si vous n'avez pas de questions sur un projet ben je passe au suivant ok alors ça va être j'essaye ça aujourd'hui ok c'est un nouvel essai que je fais pour mes vidéos alors si vous avez des amis qui manquent d'inspiration quand ils reçoivent un nouveau kit ben ça peut être le temps de cliquer ici sur partager je vous montre 12 projets j'ai des boîtes des sacs des pages des cartes j'ai un petit peu de tout alors je vais commencer avec ce qu'il y a je dirais attendez je vais vous éloigner un petit peu vous allez voir ma page au complet alors avec ce qui a démarré le tout je dirais enfin je me suis dit pour faire plaisir à mes enfants je vais faire une page de scrapbooking alors c'est la première page que j'ai confectionné j'ai coupé mon papier en 11 pouces par 11 pouces et après ça j'ai venu me couper une diagonale aléatoire dans un autre papier à motifs que j'ai coupé collé par dessus alors tu sais il n'y a pas de distance ok l'angle pourrait être un peu plus faible un peu plus fort il n'y aurait pas de différence les petits brillants ici ça vient parce que c'est impossible de venir embossé à chaud en brillant sur deux papiers à motifs il y a comme un décalage à fait une petite vague puis ça marchera pas c'était un pen up on sortit ceci avec le kit de saint valentin vu que il ya déjà du or dans le papier à motifs alors c'est plein plein d'octocollants vous avez deux feuilles comme ça fait qu'ici là c'était les espèces de petites branches de feuillage qui allaient ici les petits coeurs viennent de tout ça l'espèce de petite arche aussi vient alors c'est hyper facile à utiliser ici c'est un apron or le coeur vient du kit des temps puis ici je l'ai embossé à chaud en blanc sur du carton vélin alors ça se fait super bien sur du carton vélin faut juste chauffer délicatement pour pas que le carton vélin il torde parce que c'est un papier qui est plus facile que les papiers qu'on a d'habitude et je suis venue écrire à la main oui je me permet d'écrire à la main sur mes pages de scrapbooking et c'était fait j'avais une page de scrapbooking et j'étais tombé en amour alors j'ai fait une page de scrapbooking pour faire plaisir à mes enfants et j'ai fait oh il est pas si pire alors j'ai décidé de faire d'autres projets en fait ce qui est arrivé c'est que j'ai fait cette page là à 10h le soir le lendemain matin ma fille avait un cours de dessin fait que j'ai ramassé ma boîte parce que tu sais quand je fais quand je fais du bricolage je camoufle au fur et à mesure alors j'envoie tout dans une boîte quand j'ai fini mais je suis trop paresseuse pour ramasser au fur et à mesure fait que juste pour faire de l'espace puis ça a de l'air clean quand je fais des vidéos tous mes anciens projets de la semaine sont tous dans des boîtes alors j'ai des milliers de boîtes non pas des milliers mais des dizaines de boîtes qui traînent parce que j'étais en train de préparer toutes mes vidéos des prochaines semaines alors c'était dans une boîte j'ai simplement ramassé la boîte puis je me suis en allée fait je me suis arrangé avec ce qu'il y avait dans ma boîte pour faire les la dizaine d'autres projets qui avaient plus ou moins quelques petites choses que je vais pouvoir vous montrer alors Denise me demande qu'est ce que ça veut dire embossé à chaud alors embossé à chaud je sais pas c'est quand on utilise la petite poudre ici pour venir ajouter de la texture plastique alors ce qu'on fait je peux bien vous le faire en direct ça prend une minute alors on prend du carton vélin comme vous pouvez voir moi à toutes les fois que je fais quelque chose qui est qui demande un peu plus de travail et qui est facilement récupérable je le fais en plusieurs copies alors vous pouvez voir je m'étais fait trois coeurs en me disant si j'ai besoin de ces de d'autres coeurs pour mes autres projets ils seront déjà fait fait qu'au lieu de ressortir mon carton vélin ressortir mon embossing body ressortir mon état ressortir ma versa marque ré ancrer mon étampe et là j'avais pas mis mon petit tapis mou oui je pense que je suis correct alors après ça je prends ma petite poudre pour celles qui m'ont jamais vu embossé à chaud ça s'appelle un embossing body moi j'appelle ça la petite poche molle et ça sert à enlever le gras des doigts ce qui veut dire qu'on se ramasse pas des empreintes digitales parce que je vais vous abouer la poudre embossé c'est pareil pareil comme la poudre que les policiers prennent pour faire les empreintes digitales alors vous allez ramasser plein de petites taches et là je viens de faire partir je m'excuse pour le son je viens de faire partir mon fer à embossé je pense que c'est un pen up appelle ça un pistolet chauffant ok mon fer embossé et là ce qui est attendez j'essaie de vous montrer plus près voyez vous comment que c'est mât à comparer de l'autre à côté en chauffant la poudre va fondre et ça va devenir brillant alors je viens simplement chauffer un endroit à la fois et quand ça devient blanc et opaque j'ai fini je bouge plus loin jusqu'à temps que j'ai fini alors après ça je peux venir découper aux ciseaux découper avec ma big shot je peux venir poinçonner à l'intérieur tu sais disons je voudrais avoir un cercle avec des petites fleurs dedans ben tu sais je peux venir poinçonner au milieu j'aurai un cercle alors c'est comme ça que je suis venu faire ici ma page de scrapbooking alors on me demande est ce que ton carton vélin gondonne plus qu'un carton il gondole pas plus qu'un carton si tu connais le truc ultime pour l'embossage à chaud l'embossage à chaud là ce qui fait que votre carton condole peu importe la sorte de carton c'est quand vous jouez à la gas comme ça alors si vous essayez de chauffer votre poudre en vous disant je vais chauffer partout je me brûlerai pas les doigts ça brûlera pas ma poudre ce que ça fait effectivement ça brûle pas votre poudre ça rend la transformation de votre poudre en bas c'est tellement dur tellement longue que votre carton vient qui sèche puis gondole alors si vous avez du carton qui gondole qu'en fait votre poudre embossé moi souvent je vais dire c'est parce que tu joues à la gas avec ton pistolet chauffant alors c'est le truc ultime il n'y a personne qui est incapable de faire la poudre embossé c'est facile à faire tout ce que vous avez besoin c'est de tous les exemples que vous avez un embossing body une verse à marque la petite poudre puis un pistolet chauffant puis après ça vous allez être capable d'avoir plein de couleurs ça fait plein de couleurs de poudre c'est vraiment la magique et surtout avec le blanc ça rend ça hyper opaque alors c'était ma page de scrapbooking qu'est-ce que j'ai fait alors les autres projets s'en viennent par quoi je vais commencer oh je vais commencer par Stephen up dans son catalogue de noël avait des petites boîtes à pizza si vous avez manqué votre coup puis vous les avez pas acheté ils sont encore disponibles Stephen up les a comme reconduit je dirais alors vous allez pouvoir encore les commander et là je suis sûr que quelqu'un va me demander le numéro puis j'en ai aucune idée j'ai même pas mon catalogue de noël proche sur quelqu'un qui a son catalogue des fêtes qui est capable de me trouver le numéro puis le prix en canadien des mini boîtes à pizza je suis sûr que vous allez dépanner ben du monde parce que c'est super alors j'ai fait une ceinture à ma petite boîte voyez vous j'ai simplement pris une bande de papier à motif d'un pouce et demi j'ai fait l'auto puis je suis venue la coller en arrière collez pas avec la snail ça va décoller la snail c'est pas assez résistant pour un papier qui est plié puis qu'on veut faire tenir alors prenez de la fusion rapide ou de la tombeau alors ça c'est de la tombeau ça c'est de la fusion rapide ou la bande adhésive fonctionne aussi moi j'en ai pas parce que j'aime pas ça tirer ce petit papier là mais ça fonctionne super bien aussi alors je me suis fait une ceinture j'ai posé un ruban sur ma ceinture que j'ai encore collé une fois que ma fusion rapide j'ai embossé à chaud mon coeur alors j'ai embossé en or sur du carton mauve je pense que c'est fruit des bois qui s'agence avec ce papier à motif là alors c'est pour ça qu'il est si opaque j'avais un étampé avec l'encre or ça n'aurait jamais été aussi opaque puis on voit les cercles en dessous alors je simplement je suis venue prendre une pièce de papier à motif la grandeur que vous avez avec un carton en dessous et quand on l'ouvre j'ai dedans quatre petites cartes confectionnées avec le papier motifs et des enveloppes coordonnées alors j'ai fait avec mon papier je vous ai montré tantôt stephen up avait fait un kit de carton uni 12 12 qui a trois couleurs dedans je sais pas si vous voyez les couleurs ah oui je vous les montre alors je suis venue je me suis dit ben si je ferais pas 24 pages de scrapbook là il fallait que je récupère mon papier alors je me suis fait des cartes 3 pouces par 3 pouces mais attendez je vais vous montrer un truc pour perdre à peu près zéro papier ça sera pas long alors 3 pouces par 3 pouces et je suis venue avec mes découpes me découper simplement des ticards et mes mots tous 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 les petits mots que vous avez sur toutes les cartes que j'ai confectionnées aujourd'hui viennent du kit d'étampes voeux mignon il il a presque l'âge de ma découpe de ma de mon activité stephen up ça fait 12 ans et demi que je donne des cours avec le matériel stephen up et je pense ça fait 10 ans ou 8 9 ans que je l'ai alors c'est comme il ya tout dedans ok vous allez tout avoir dedans et c'est le seul voeu de joyeux saint valentin que j'ai je me dis j'en ai un je m'arrange avec là fait qu'à chaque année je récupère le même alors ici j'ai fait quatre mini cartes qui sont pas de saint valentin qui sont je dirais pour plus de 16 ans alors elle a 3 pouces par 3 pouces ma carte mais il faut se couper un carton 6 pouces par 3 pouces pour après ça venir le rainurer à 3 pouces ok c'est un détail mais c'est bien important quand on commence d'avoir les bonnes grandeurs alors un poinçon moi c'est avec ma big shot mais ça pourrait être un poinçon à main alors je me suis fait des cartes et des enveloppes alors les enveloppes je les ai fait dans mon papier à motifs j'ai la même grandeur de cartes ici or connaissez-vous regardez je décore mes intérieurs de cartes ça c'est important alors voyez-vous les mêmes petits autocollants ici en bande petit autocollant ici ça c'est un ruban qui est dans le mini catalogue qui est comme à la même page fait qu'il n'est pas dur à trouver là il est comme ça il en a du or et du rose c'est une carte lampe de noël c'est tellement beau et le coeur je l'ai étampé en deux couleurs et ça je veux vous le montrer avant de vous montrer les enveloppes parce que je viens d'avoir des oui alors je commence par vous montrer sur une retaille de carton j'ai pris et et là je l'ai fait avec un coeur mais ça se fait n'importe quoi ok un chien un cochon un soleil un nuage des voeux je l'ai fait avec des gros voeux c'est super beau alors regardez bien ça ça vous prend deux couleurs d'encre pour avoir les deux couleurs sur la même image et vous commencez toujours par la couleur la plus pâle ou la couleur qu'il en a dans l'autre je dirais fait que tu sais mon rose et mon mauve sont tous les deux aussi foncés un que l'autre mais c'est juste que du rose il y en a dans du mauve parce que tu sais mauve c'est rouge et bleu rose c'est rouge et blanc fait par définition il y a du rose dans mon mauve alors je vais commencer par ma couleur rose et je vais en mettre partout ce qui veut dire que si j'étampais mon coeur il serait tout rose mais là je vais ouvrir mon encreur mauve et je vais venir tapoter sur le bout de mon coeur ok puis voyez-vous là tu sais je tapote comme ça pour pas que ça fasse une ligne droite 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 ok fait que j'en mets un petit peu plus en levant là j'en mets un petit peu plus sur les bords que j'en mets au centre pour que ça vienne faire un petit dégradé regardez bien la magie si ça fait longtemps que vous avez mis votre encreur ça se peut qu'elle est séchée alors sortez le Marc Favreau en vous tu sais vous faites comme dans une vitre puis vous venez ajouter de l'humidité et regardez vous avez par magie deux couleurs sur votre même sur votre même papier fait qu'il vous reste juste à venir nettoyer le tout pour nettoyer découper le tout pendant que moi je nettoie alors c'est une qui commence en scrapbooking quand on commence c'est pas le premier outil qu'on s'achète une nettoyeuse puis une sécheuse moi c'est de même que je l'appelle non je pense ça s'appelle un stampin scrub puis un stampin mist mais c'est ma laveuse sécheuse au début nettoyer avec des lingettes humides ok les lingettes humides pour les fesses de bébé quand vous aurez un petit lousse ou vous serez tanné de ramasser les petites graines parce que les lingettes humides ça laisse des petites grénailles de papier de tissu sur vos étampes bien vous achèterez la petite brosse qui nettoie en attendant des lingettes humides ça va super bien pour une sec le scrapbook vous avez pas besoin d'avoir tous les petits morceaux pour que ça fonctionne bien alors enveloppe je vous montre comment fonctionne la petite machine qui fait des enveloppes vous allez voir ça prend partez votre chronomètre ça prend peut-être une minute à faire alors la prochaine première chose que vous trouvez c'est votre grandeur j'essaie d'être dedans c'est votre grandeur de carton alors votre carte une fois pliée c'est la grandeur de la carte à la 3 pouces par 3 pouces alors ils disent que ça prend un carton de 5 et 3 quarts par 5 et 3 quarts alors vous vous prenez un carton de 5 et 3 quarts par 5 et 3 quarts vous suivez les instructions alors essayez que ça soit droit je commence à avoir des affaires sur mon atelier alors 5 et 3 quarts par 5 et 3 quarts et ensuite vous venez insérer votre carton à la mesure qui est écrit à côté alors on dit pour une carte 3 pouces par 3 pouces ça vous prend non j'ai pas fait ça là c'est pas 5 et 3 quarts par 5 et 3 quarts c'est 5 et quarts par 5 et quarts je sais pas lire alors comme quoi une double vérification ne fait pas de mal 5 et quarts par 5 et quarts nous revenons à notre émission régulière donc 3 par 3 5 et quarts par 5 et quarts à côté c'est marqué 2 et 5 8 là vous allez me dire moi puis les pouces ils sont tous écrits regardez vous avez 2 et 1 8 1 quart 3 8 ils sont tous écrits fait que pour ceux comme moi qui ont été élevés en centimètres vous allez être capable de l'utiliser c'est magique alors la mesure qu'on me disait c'était 2 et 5 8 fait que je viens à 2 et 5 8 je fais un petit bouton ici et avec ça vient avec du tout je vais me tasser pour que je sois plus au centre je viens me mettre dans craque puis je fais ma craque je tourne de bord et là j'ai plus besoin de mesure je viens simplement aligner ma craque sur le petit bout de jeune homme qui dépasse ici alors sur l'espèce de petit c'est ça le petit bout qui te passe et je viens faire encore ma craque je viens de bord j'aligne mon petit bout dans ma craque je viens rainurer je pèse tu sais il n'y a pas d'ordre là rainurer ou peser avant après ça ne fera pas de différence et vous avez l'essentiel de votre carte moi ce que j'aime faire de votre enveloppe en arrière il y a un petit arrondisseur de coins que vous pouvez utiliser pour autre chose que des enveloppes alors toutes les fois que vous voyez un coin arrondi sur une de mes cartes une de mes pages ça vient tout le temps de là ok c'est comme une double fonction et là bien vous avez tout ce qu'il faut oh veux-tu être plus belle ce sens là ce sens là moi c'est ce sens là tiens mettre le brillant dedans pour que ça fasse un wow quand on l'ouvre alors quelqu'un m'a demandé ton carton n'est pas trop épais pour faire tes enveloppes alors si vous trouvez votre carton trop épais et que ça ne tient pas fermé très bien il est le temps que vous découvriez un plioir en os je ne le prends jamais je le prends juste pour ça finalement vous venez simplement plier puis regardez ça tient beaucoup mieux fermé et après ça il ne vous reste qu'à venir ajouter de la fusion rapide oh vous n'auriez pas désigné je suis sûre de ça alors c'est juste la bonne largeur la fusion rapide pour venir fermer le premier côté après ça vous venez fermer le dessous et le dessous vient cacher le tout tout simplement et vous venez insérer votre carte qui va être parfaitement de la bonne grandeur alors j'avais deux modèles que je vous avais montré fait avec des enveloppes coordonnées comment tu fais ton intérieur de carte oh intérieur de carte j'ai simplement coupé un carton un quart de pouce plus petit fait que mon intérieur de carte ma carte je l'ai coupé dans un carton trois pouces par six pouces je l'ai plié à trois pouces mon intérieur c'est un carton blanc deux et trois quarts par deux et trois quarts puis ici je change à chaque fois ici c'est des autocollants qui sont collés ici je suis venue étamper des petites fleurs pareil comme sur mon enveloppe parce que si vous n'avez pas envie de faire vos enveloppes vous-même vous pouvez acheter des enveloppes trois pouces par trois pouces blanches elles étaient dans le catalogue des fêtes et Stampin' Up les a reconduit je dirais pour que ça aille bien avec la petite boîte à pizza alors voici deux autres cartes que j'ai confectionnées avec le même kit alors dans ma boîte il y a ces quatre cartes là qui sont juste une carte de Saint-Valentin une carte de Fête des mères deux cartes générales une pour toi puis une qui n'a absolument rien et je vais mettre ça dans ma petite boîte pour donner en cadeau alors peut-être ça ira au professeur de mes enfants peut-être que ça ira une amie qui me reçoit à souper ok les options sont très grandes j'aime ça avoir ça de réserve je dirais au lieu d'amener une bouteille de vin ou de donner un certificat cadeau j'aime ça envoyer un petit cadeau fait à la main donc je fais si peu souvent mes enveloppes que je ne me souviens jamais comment les faire à chaque fois c'est très facile là vous avez la vidéo vous avez juste à l'enregistrer vous allez pouvoir la regarder quand vous en aurez besoin alors je vous ai montré ma page de scrapbooking pour celle qui n'était pas là quand j'allais montrer tantôt et il y avait une petite cachette ici il y a une enveloppe je vais venir écrire mon texte mais en fait mon texte c'est écrit malando c'est juste que c'est privé je ne veux pas que vous le voyez alors il y a une enveloppe qui tient mon texte juste ici alors ce sont des enveloppes qui sont cachées dans le catalogue ok pourquoi je dis cachées c'est parce que tu sais ils sont dans le bas presque pas illustrés écrits en gros de même c'est pas vendeur pour Saint-Sennes mais ils sont superbes regardez ça ça arrive des cartes blanches pré-rénurées avec des enveloppes fourreaux dans les enveloppes qu'on remplit par le haut regardez la belle petite demi-lune alors il y avait de la colle dessus que je voulais cacher sur ma page de scrapbooking c'est pour ça que je suis venue coller ça ici c'était juste la bonne forme alors je suis venue cacher ma colle fait comme ça il n'y arrivera pas d'incident je dirais s'il y a de l'humidité dans une de mes pages aussi je trouve solette parce que c'est vraiment pour ça que je l'ai mis parce que je trouvais solette ça a réglé mon problème et j'ai fait une carte avec ben oui c'est bien je vais venir me montrer ça alors j'ai tampé sur mon revers dans le top mon petit mon petit mon petit coeur de tantôt là je l'ai réutilisé pourquoi? devinez quoi? j'en avais fait trois fait que c'est l'envoi sûrement un autre alors quand je fais une technique quand je fais quelque chose souvent je prends mon carton blanc puis j'en fais trois en ligne c'est tellement plus simple fait que j'en ai de réserve c'est beaucoup plus rapide de faire 10-12 projets en réutilisant toujours le même stock que d'essayer de réinventer la roue à chaque fois et cette petite carte donc vous dites moi des trois par trois je trouve ça trop petit alors faire une boîte avec des petites cartes trois par trois je trouve ça trop petit il y a une autre alternative dans le catalogue occasion il y a une superbe découpe Big Shot qui vient avec un papier à motif avec un kit d'étampe que moi je n'ai pas acheté fait que si vous achetez le kit d'étampe qui va avec vous allez en plus économiser 10% mais moi je ne l'ai pas acheté je trouvais le kit d'étampe pas assez versatile je trouvais que ça parlait juste au Saint-Valentin fait que j'ai acheté autre chose mais il y a ceci alors ça c'est la découpe pour découper le coeur ça ici c'est la découpe que j'ai utilisée pour écrire mon titre sur ma page de scrapbooking des petits coeurs tout cute quelque chose au site que vous n'avez aucune idée de ce que c'est mais je vais vous le montrer et une découpe de boîte alors ce que vous faites vous découpez deux morceaux puis vous les collez un sur l'autre ça fait que vous en avez un que vous mettez le revers en haut puis l'autre vous venez coller le revers en bas puis là je l'ai collé il est inséré puis il est collé ça ne bougera plus parce que je vais vous montrer à quoi il sert fait que vous avez juste à vous couper deux morceaux comme ça ça rainure tout seul vous n'avez pas besoin de penser tout est coupé tout est rainuré il faudra juste à plier puis à coller c'est hyper simple à faire et à quoi serve ça ici ça j'ai cherché mais mon dieu que j'ai cherché jusqu'à temps que j'ai un petit éclair de génie alors dans votre boîte vous pouvez venir insérer des petites cartes elles sont faites pour aller avec ok si vous les mettez dedans là ils rentrent super bien la boîte ferme super bien vous allez être capable d'en mettre 3 ou 4 dedans c'est super beau oh on me demande quel numéro c'est facile c'est écrit 145 653 mais la magie c'est là qu'elle se passe mettez vous le curseur sur le petit bonhomme parce que vous allez faire dans un instant ok 1 2 3 je l'ai enlevé alors regardez bien c'est pour mettre une carte cadeau ça vient faire la petite craque puis vous venez insérer votre carte cadeau tu sais format carte de crédit ça fait qu'elle tient des deux bords sur votre papier ça peut être un papier motif ça peut être un carton encore là j'ai de l'air folle en direct j'avais mis une carte cadeau mais je dois avoir eu peur de la perdre fait que regardez vous venez insérer votre carte cadeau ça devient une boîte cadeau qui peut servir à toutes les occasions oui c'est vendu dans le catalogue occasion avec un kit des termes de Saint-Valentin ok mais là ça peut servir avec un papier motif masculin pour la fête des pères la fête des mères la fête d'un enfant d'un adulte d'un ado Noël ok c'est la boîte avec la petite découpe chenu chenu qui dit rien dans le catalogue la plus extraordinaire ça a comme été un giga méga coup de coeur quand j'ai vu ça c'est vraiment le fun j'ai pas j'ai une carte de crédit sous moi une carte de guichet non j'ai rien je pourrais pas vous le montrer mais je vous le jure ce que j'ai fait je suis venue mettre ma carte de guichet ma carte de crédit ma carte cadeau puis je suis venue me faire une petite marque après ça je suis venue déposer ça sur ma petite marque puis j'ai envoyé ça dans Big Shot quand c'est ressorti j'avais mes deux petits encres j'avais même pas besoin de passer deux fois dans Big Shot ils vous en ont fait deux pour que vous passiez juste une fois ils sont tellement brillants ils sont tellement fins c'était fait j'avais mon petit porte carte cadeau avez-vous envie de voir des cartes de format standard je vous sors ça alors j'ai fait plusieurs cartes de format standard alors format traditionnel vous prenez une feuille 8 et demi 11 vous la coupez en deux vous la pliez en deux puis ça va vous faire des cartes voyez-vous là que ici ma feuille 8 et demi 11 elle a été coupée sur la longueur puis ici elle a été coupée sur la largeur ici j'ai fait deux cartes sur ce sens là qui rouvrent de même puis ici j'ai fait deux cartes sur ce sens là qui rouvrent comme ça ok mais c'est quand même un carton 8 et demi 11 coupée en deux pliée en deux ok mes deux enveloppes c'est des enveloppes que je n'ai pas fait c'est un pen-up vend des enveloppes blanches ça ne vaut pas la peine de les faire c'est trop simple alors je suis venue étamper et là tu sais on ne s'arrange pas que ça coordonne c'est fait à la main les mêmes petits coeurs que j'ai dans mon kit d'étampe ici je les ai étampés dans une petite ligne sur le bas de mon enveloppe puis là j'ai la même petite ligne à l'intérieur de ma carte hein fait que c'est super simple regardez c'est ce petit coeur là que je suis venue étamper à répétition pour avoir l'effet gouttes d'eau comme ça vous avez deux options soit vous achetez l'encreur qui est de la même couleur que le carton ce que je n'ai pas alors moi j'avais poussière de rose puis je l'ai essayé c'est pas assez foncé alors ce que vous pouvez faire vous prenez de la Versamark la poudre la poudre embossée blanche que je vous ai montré tantôt c'est avec ça que c'était utilisé fait que la même encre vous sert deux fois alors cette encre là quand vous l'étampez vous mettez de la poudre vous chauffez ça devient blanc opaque comme ici et la même encre étampée sur du carton et laissée sécher toute seule sans mettre de poudre ça vient faire un effet ton sur ton ce qui veut dire que si vous avez 40 couleurs de carton et une Versamark vous vous retrouvez avec 40 couleurs de ton sur ton vous avez la possibilité de faire 40 faux étampages de couleurs en ton sur ton c'est un petit bijou cette encre-ci alors c'est simple je suis simplement venue décoper ici du carton velin du papier à motifs ça c'est embossé à chaud la même technique que je vous ai montré tantôt celle qui n'était pas là tantôt vous pourrez revoir la vidéo je l'ai expliqué au début de la vidéo comment faire l'embossage à chaud alors ici c'est embossé en blanc ici c'est embossé en or j'ai posé du ruban et c'était fini super simple à faire et encore là ce ne sont pas des cartes de Saint-Valentin je voulais avoir quelque chose de plus général ici je n'ai même pas mis de vœux ok alors vous pouvez l'utiliser à peu près à toutes les sources puis ici je pense à toi quelqu'un de malade quelqu'un qui prend sa retraite quelqu'un qui vit une épreuve difficile un petit je pense à toi ça fonctionne tout le temps c'est pas impratique d'avoir un petit quelque chose comme ça oui très 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 pratique très commode cette petite encre là et oui vous pouvez la faire chauffer ok vous pouvez faire chauffer l'encre pour qu'elle sèche plus vite mais ça sèche rapidement vous n'aurez pas besoin de le faire oh j'ai une autre carte regardez ici où j'ai regardez comment c'est beau alors j'ai fait un effet aquarelle et elle je vais vous la montrer je pense que c'est la semaine prochaine que je l'ai prévu ou dans deux semaines c'est fait avec les bruchos alors les bruchos c'est un nouvel outil dans le catalogue je vous réserve ça pour la semaine prochaine dans deux semaines je me souviens plus dans mon horaire je pense que c'est dans deux semaines non je pense que c'est la semaine prochaine tout ça pour dire écrivez rappel juste ici en bas si vous voulez avoir un rappel des prochaines vidéos je vais vous montrer comment utiliser bruchos et faire cet effet aquarelle là alors il y a une petite bande de papier à motifs et ce que je voulais vous dire c'est que vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel jeu d'étampe ok ce vœu là c'est dans un autre jeu d'étampe que j'avais mais il fonctionne super bien alors ça c'est une autre étampe d'un autre jeu d'étampe ça aussi alors tu sais le papier à motifs il ne s'utilise pas uniquement avec des cœurs vous pouvez vous amuser à étirer la sauce de votre papier à motifs et enfin regardez moi ça j'ai fait un petit sac alors ça se fait avec un papier à motifs ça se ferait aussi avec un carton mais c'est tellement plus beau avec du papier à motifs ça vous prend une grande bande retaille alors elle peut avoir 10 pouces de long 11 pouces de long 12 pouces de long elle peut avoir la profondeur je dirais que vous voulez et avec un petit outil attendez un peu ici qui s'appelle une perforatrice de sac cadeau ça vient vous créer la petite boîte qui est ici alors ici ce n'est pas embossé à chaud oui c'est or mais ça vient de mes autocollants transparents et or je dirais alors c'est comme ça que j'ai eu ici mon cœur alors j'avais embossé en blanc mon petit vœu merci je l'ai découpé parce que il n'y a pas juste la boîte dans la découpe Big Shot tantôt je capotais sur la découpe Big Shot je vous parlais que la boîte est extraordinaire mais il y a aussi des tiqueurs je l'ai découpé avec des tiqueurs et je suis venue attacher le tout avec une pince et mon ruban il fait juste le tour de ma pince ça ne l'empêche pas ma pince d'ouvrir puis de fermer je l'ai mis assez lousse pour être capable d'ouvrir puis de fermer je suis venue juste me faire une petite boucle ok et ça vient attacher mon sac et finalement je voulais vous montrer que le kit de temple Heart Happiness oui je sais le nom est en anglais mais il n'y a aucun vœu qui s'utilise en français en allemand en japonais parce que ce sont les quatre langues avec lesquelles c'est un peu d'un peu fait affaire et du néerlandais aussi c'est vrai je vous oublie vous pouvez l'utiliser pour faire quelque chose autre que du rose alors voici la carte de Saint-Valentin de mon conjoint parce que ça ici ce n'est vraiment pas dans la palette de mon conjoint alors c'est pour ça que je vous dis que je rachète rarement les affaires de Saint-Valentin parce que c'est toujours trop rose à mon goût pour un homme jusqu'à temps que j'ai des enfants qui aient à l'école puis je me rende compte que c'est mes enfants qui utilisent mon matériel de Saint-Valentin parce qu'ils font 22 petits cadeaux pour leurs amis ils achètent des suçons de leur amour ils emballent dans du papier à motif c'est un peu compliqué mais ça peut tellement faire la différence alors j'ai ici une carte masculine alors c'est un papier à motif faux bois au lieu d'étampé en rose j'étampé en turquoise j'ai embossé j'ai étampé avec ma Versamart puis embossé en blanc ce coeur-ci mon vœu Joyeux Saint-Valentin que j'avais ici dans Vœux Mignons mon kit préféré de 8 millions de vœux je pense qu'il y en a 24 et ma perforatrice ça s'aligne avec toutes les images qu'il y a dedans puis je dois vous avouer que moi les brillants c'est une carte d'homme puis les rubans c'est pas pour moi mais un peu ça c'est du fil de lin ça me change vos lin je pense que c'est lin alors je trouve que ça vient ajouter une petite touche sans devenir girly on reste dans le masculin juste comme ça alors vous pouvez venir ça c'est des petits les petits coeurs qui sont ici alors vous pouvez venir étirer votre kit alors oui le kit d'étendre se vend avec le lot tout rose et mauve mais vous pouvez prendre le dit kit d'étendre puis l'utiliser avec autre chose il n'est pas collé et pris avec vous pouvez l'étirer et là je vois qu'il y a quelqu'un qui ne m'a jamais vu faire des petits sacs pourtant j'en fais des millions de ces petits sacs alors pour toutes celles qui ne m'ont jamais vu faire des petits sacs je vais vous montrer la technique zéro gaspillage ok la technique zéro gaspillage consiste à vous couper un carton de 6 pouces par 12 pouces alors dans un papier à motifs grandeur tout neuf ok vous allez avoir deux bandes de 6 pouces par 12 pouces là il me restait juste une petite bande parce que c'est une retarde alors vous avez deux bandes 6 pouces par 12 pouces et voici où on s'en va alors fil de lin la ficelle est aussi masculine oui effectivement ceux qui ont la ficelle je pense qu'il n'y a pas ça la ficelle le boucher dans le catalogue ça fonctionne encore bien alors la petite boîte qui est ici alors j'ai ma retaille de papier 6 pouces par 12 pouces et vous avez attend un peu je vais m'aligner pour que vous voyez bien si je me retrouve en dehors du cadre dites-moi le alors j'ai un start line ok les instructions sont écrites ici en anglais mais vous avez un livret en français aussi avec que vous pouvez aller coller en arrière si vous voulez alors j'ai start line ce qui veut dire que c'est là où je démarre alors je start et je veux me faire un sac large si vous voulez faire un sac moyen ça vous prend une bande de 11 pouces de long si vous faites un petit sac ça vous prend 10 pouces de long alors c'est écrit ici puis vous avez même les centimètres ok c'est 30,5 cm pour un large 27,9 cm pour un moyen puis 25,4 cm pour les amis en France qui me regardent alors vous vous mettez à start line mais je vous le dis avec un 6 pouces par 12 pouces il vous reste zéro retard c'est vraiment génial alors vous venez dans votre ligne large rainurer votre papier à motif après ça vous vous déplacez et vous revenez à start line vous mettez votre rainure ah non j'ai oublié quelque chose on revient alors après avoir fait votre rainure ou avant il faut que vous veniez peser pour faire le petit rond ensuite vous réalignez le start line avec votre petit creux vous refaites un petit coup de punch en haut et là vous ne refaites pas large parce que vous avez large côté large côté alors c'est dans ce ordre là que vous devez rainurer alors j'avais fait large alors je vais venir faire côté c'est écrit ici side le voyez-vous oui je pense que je suis dans la caméra pas mal pas pire side alors je viens rainurer mon côté et c'est marqué side triangle le triangle du côté alors je viens faire le petit triangle du côté alors je fais juste ça quand je suis dans mon côté et comme de raison j'avais oublié de faire une étape tantôt non mais je suis la pire ce soir pour quand il est rendu tard j'ai montré plein des affaires puis là chez mon cerveau comment ça va bub-b-b-b alors quand vous commencez vous faites votre rainure large. Vous poinçonnez et vous venez faire votre ligne du haut. Vous vous tassez, vous poinçonnez, vous faites votre côté, votre triangle et votre ligne du haut. Vous vous retassez pour venir mettre votre dernière rainure. Vous voyez bien? Votre dernière rainure vis-à-vis le start line. Alors là, vous avez fait large, côté, vous allez revenir faire large, toujours quand on est en direct, on oublie 8 millions d'étapes. Ensuite, on replace notre rainure à start line. On fait un côté, un petit triangle, un autre petit bout de triangle, la ligne et la ligne droite qui est là. On pèse, on remène la dernière ligne, et là, il n'y a pas grand-chose à faire à part finir pointillé. Vous avez la base pour faire votre sac. Ah, je vois qu'il y en a qui disent bonsoir et merci. Bye bye les filles, celles qui savaient faire un petit sac, on vous dit au revoir. Les autres, restez, il me reste une minute de collage à faire, et vous allez avoir un beau sac comme celui-ci, ici. S'il y en a qui veulent recevoir un rappel, la prochaine fois que je fais une vidéo, il faut écrire en commentaire rappel. Mon petit robot Scrappy va vous envoyer un rappel à chaque semaine quand je vais faire une vidéo. C'est totalement gratuit. Gracieuseté de mon nouveau robot informatique que j'ai surnommé amicalement Scrappy. Alors, il y a plein de monde qui me n'ont parlé. J'ai commencé à l'utiliser la semaine passée, puis j'ai commis plein de beaux commentaires. Alors, il fonctionne super bien. Puis, tu sais, Scrappy, c'est un robot informatique, si vous écrivez une phrase complète, au lieu de cliquer sur le bouton, Scrappy m'envoie un message, puis il me dit, « Hey Nancy, il y a quelqu'un qui a une question, puis je ne suis pas assez intelligent pour répondre. » Ce n'est pas parce que j'ai un Scrappy, un petit robot, que vous ne pouvez plus me parler à moi. C'est juste que, si vous me demandez toute d'avoir un rappel, je ne peux pas vous écrire à 507, parce qu'il y a déjà 507 personnes d'inscrits. Je ne peux pas envoyer un courriel à 507 personnes par Messenger, un par un. C'est mon habit Scrappy qui va le faire tout simplement. Mais le reste, quand vous m'envoyez un petit message, je les lis pareil, puis je les vois pareil. Alors, je suis simplement venue faire tous mes plis vers l'intérieur. Petit truc pour coller. Alors, le petit bord ici, j'ai enlevé l'espèce de petite languette qu'il y avait ici. Et je viens mettre de la colle. Encore une fois, je prends ma fusion rapide. Et là, vous venez simplement plier votre sac. Il va arriver juste à la bonne place. Tu sais, vous n'avez pas besoin de vous aligner ici comme ça, puis tu fais « Ah, je ne serai pas droite. Qu'est-ce que je vais faire? » OK? Vous pliez par-dessus, puis c'est fait. Il va être droit, il va être aligné. C'est super facile. Tout ce qu'il reste à faire, c'est venir coller votre boîte. Alors, vous mettez un petit peu de rubin, un petit peu de rubin collant, un petit peu de fusion rapide sur le bout d'une des palettes. Ensuite, vous rentrez les deux petites palettes au centre. Vous rentrez votre palette collante. Puis là, il faut vous donner une petite chance. Essayez de mettre votre fond de boîte assez droit. Venez le coller. Et c'est fait. Vous avez votre boîte. Il reste juste à venir rentrer les intérieurs ici. Voyez-vous? Ça vient faire un petit sac. Puis là, vous pouvez l'aider. Si vous voyez qu'il ne vire pas bien. C'est juste à lui donner une petite chance. Puis vous avez, regardez là, moi j'avais fait 12 pouces de long, mais au lieu d'avoir 6 pouces, je vais avoir une retaille de 6 pouces et demi. OK? Mon sac est juste plus haut en hauteur, mais il y a le même format en grosseur. OK? Alors, c'est aussi simple que ça à faire. Alors, tu sais, celui-ci, ça en fait un grand et un petit si vous voulez faire un grand comme ça. Mais sinon, dans un papier à motifs, vous allez être capable d'en faire deux de ce format-ci. C'est super simple. Si vous avez peur que le fond de votre boîte défonce parce que vous mettez quelque chose de pesant dedans. Voici le petit truc. Vous prenez votre règle et vous mesurez le fond de votre boîte. Et ça, ça fonctionne pour n'importe quelle boîte. OK? Pas juste celle-là. Alors, 3 pouces et demi par... Bon, on va se donner une chance, là. Un pouce et trois quarts. Ça a presque deux pouces. Ça a deux pouces et sept-huitièmes, là. Un pouce et sept-huitièmes, on va y aller avec un doigt quart. Désolé! Alors, vous venez simplement vous couper un carton. La grandeur de votre fond. Puis, si vous voulez que ce soit ultra-résistant, au lieu de prendre un carton à scrapbooking, là, prenez de la boîte de céréales. OK? C'est hyper-résistant. Ou, quand vous achetez des papiers à motifs Stempena, puis ça vient sur un carton épais, là. Il est blanc. C'est génial. OK? Vous coupez cette grandeur-là. Ça se coupe à la tranche. Vous mettez de la multi. C'est la seule fois où j'en utilise. OK? Puis, vous venez descendre votre papier, puis vous le collez dans le fond. Ça va coller tous les morceaux ensemble puis ça va rendre beaucoup plus résistant le fond de votre boîte si vous pensez que vous allez mettre quelque chose de plus lourd à l'intérieur. Alors, ça vous tente-tu de revoir les 12 projets, ceux qui n'étaient pas là au début? Regardez bien ça. Je vous montre en accéléré tous mes projets. Je ne vais rien échapper. Alors, 12 projets en une minute et demie. Si vous avez manqué comment j'ai confectionné chacun de ces projets-là, vous avez juste à revoir la vidéo juste après que j'ai fini. Vous allez pouvoir voir. Alors, j'ai fait une page de scrapbooking. C'est ce qui m'a donné envie. Oh, attends un peu. Vous ne voyez pas bien. Je vais mettre un peu plus large. Ha! Alors, j'ai fait une page de scrapbooking pour mes enfants faire plaisir à ma fille parce qu'elle disait que c'était le plus beau papier à motifs que je n'avais jamais eu. et je suis tombée en amour avec le papier à motifs. Alors, ça m'a incité à jouer avec. Alors, j'ai fait une mini boîte à pizza trois par trois qu'on avait dans le mini catalogue de Noël qui revient cette année. Alors, j'ai fait une petite ceinture pour que ça tienne fermé. Et je suis venue confectionner à l'intérieur quatre cartes personnalisées avec les enveloppes décorées et faites à la main. Qui s'agence? Et comme vous pouvez voir, je n'ai pas juste fait des affaires de Saint-Valentin. J'ai voulu que ce soit facilement récupérable au fil du temps, je dirais. Alors, c'est un beau petit cadeau tout fait. Un cadeau d'hôtesse au lieu d'amener une bouteille de vin. Un cadeau de professeur. Ça se fait super bien. Ensuite, j'ai fait un porte-certificat cadeau. Alors, les certificats cadeau format carte de crédit. Alors, c'est une des coupes Big Shot qui est dans le catalogue. Occasion. Et il y a deux petits slicks. J'ai oublié de mettre ma carte cadeau dedans pour vous montrer. Mais regardez, il y a deux petits deux petites attaches que vous allez pouvoir mettre et avoir toutes vos cartes cadeau. Si vous n'avez pas besoin de cartes cadeau à donner, mais que vous trouvez ma boîte bien, bien, bien cute. OK? Vous pouvez acheter les nouvelles enveloppes et cartes. Alors, ils se vendent ensemble. Vous avez des cartes et des enveloppes ensemble. Pour quelqu'un qui commence, ça fait beaucoup moins d'achats à faire que d'acheter des enveloppes et du carton. Et ça entre dans ma nouvelle petite boîte. Alors, plusieurs options disponibles avec cette belle petite boîte-là. J'ai confectionné une série de cartes. Celle-ci, c'est une carte que je vais vous montrer. Je crois que c'est la semaine prochaine ou dans deux semaines. J'ai utilisé les bruchos avec. Alors, c'est un nouveau produit. C'est un penneau. J'ai aussi confectionné deux cartes avec leurs enveloppes assorties. Tous mes intérieurs de cartes. J'ai oublié de vous les montrer, mes quatre mini-cartes. Mais tous mes intérieurs de cartes et toutes mes enveloppes sont toujours coordonnées. Alors, regardez mon intérieur de cartes. J'ai mis le même petit cœur. Je l'ai mis ici sur mon enveloppe avec la petite fard. Tout est coordonné. C'est facile à faire parce que dans votre jeu d'étendre, tout est coordonné ensemble. Vous êtes capable d'étirer la sauce, je dirais. J'ai fait mon beau petit sac juste ici qu'on ferme avec une pince. Et j'ai voulu vous montrer une carte que j'avais confectionnée pour mon conjoint qui n'est pas dans le rose et le mauve pas pour Saint-Cenne. Alors, c'est pour ça que j'ai fait une carte beaucoup plus masculine avec le même jeu d'étendre, mais un papier à motifs différent de faux bois qu'on a dans le catalogue annuel. Alors, est-ce que les attaches de cartes cadeaux étaient ajoutées par-dessus? Un peu. Est-ce que les attaches de cartes cadeaux étaient ajoutées par-dessus? Alors, non, c'est coupé dans le carton. Alors, c'est la découpe Big Shot. Attends un peu, je vais vous rapprocher. Alors, c'est coupé dans le carton. Alors, la découpe Big Shot de la boîte vient aussi avec la découpe Big Shot de demi-lune dans le vide, je dirais, qui permet de venir insérer les petites cartes cadeaux à l'intérieur. Alors, un gros, gros, gros merci, les filles. C'était un type de vidéo différent d'habitude. Je fais un projet de A à Z, mais là, j'en avais pour 12 semaines. Si je faisais un projet par semaine, ça n'avait juste pas d'allure. Puis, j'avais vraiment trop hâte de vous montrer ça. La Saint-Valentin s'en vient. Alors, je voulais vous montrer. Alors, c'est un petit peu différent. Je n'ai rien fait de A à Z. Je n'ai que répondu à vos questions. Alors, passez une super belle journée. Une bonne année 2018. De la santé. Avec la santé, vous pouvez faire tout le reste. Réalisez tous vos rêves et de vos délires. Alors, passez une belle soirée et on se revoit à ma prochaine vidéo live. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada